Aujourd'hui, nous connaissons un réchauffement climatique. Il y aura plus de surfaces sombres que de surfaces blanches. Ouzoué et ses camarades de terminale du lycée William Ahoudja sensibilisent la population sur le réchauffement climatique. Avec éloquence et enthousiasme, ces jeunes apprentis scientifiques sont très impliqués dans leurs projets. On a été préparés depuis quelques semaines déjà avec des profs de sciences. Et après, plus on maîtrise le sujet, plus c'est naturel. Et plus tout public, les petits comme les gros, ils peuvent nous comprendre et assimiler ce thème qui est le climat et le réchauffement climatique. Le soleil va être transféré en énergie lumineuse qui va être transférée dans la dêle pour alimenter leur pollution. C'est pour les ressources d'énergie renouvelable. Pour le pétrole, comme le pétrole est une source d'énergie non renouvelable, elle va être utilisée, elle peut disparaître. Cette année, plus de 60 stands classés en trois catégories, primaires, collèges et lycées, ont donc animé cette fête de la science à l'IFU. L'une de ses particularités, c'est la présence d'un ancien élève doctorant en première année de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Il nous livre son message. Si moi je suis arrivé là où j'en suis, eux aussi peuvent faire de même. Je pense qu'on a chacun une part de scientifique en nous. Il faut l'exploiter. Je pense que l'aspect scientifique, ça ne peut que t'aider pour ton futur métier plus tard. Une belle réussite pour cette fête de la science qui a su réveiller la curiosité de chacun dans un esprit convivial et chaleureux. Il nous impressionne. Le contexte n'est pas simple. Eux, ils restent eux-mêmes vivants. Ils pensent à l'avenir et ils nous le démontrent. Par la science, ils peuvent se réunir et nous donner de la joie. On est vraiment très très contents de cette journée. Cette année, le thème de la fête de la science à l'IFU, c'est le respect de la nature. Et sa particularité, c'est qu'elle est la seule à se dérouler en présentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada